En un peu plus d'un siècle, la psychiatrie a infiltré la société à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas par accident. La société publique, la politique et l'industrie devraient être dans notre sphère d'influence. Plus tard, un collègue de RIS, le psychiatre Brock Chisholm, cofondateur de la Fédération mondiale de la santé mentale, élargit les plans de la psychiatrie. Pour mettre leurs plans à exécution, les psychiatres américains ont convaincu le Congrès que la maladie mentale était une menace nationale qu'eux seuls, moyennant des fonds plus importants pouvaient résoudre. Donc, le gouvernement a accordé à la recherche psychiatrique des fonds énormes, passant de 1 million de dollars par an en 1946 à 1,4 milliard de dollars aujourd'hui, une augmentation de plus de 139 000 %. À mesure que l'influence de la psychiatrie se répandait en Amérique, elle le faisait aussi dans le monde entier. Derrière chaque crise mondiale, on trouve la psychiatrie à l'œuvre. Par exemple, le psychiatre serbe Jovan Rasković, qui a demandé la purification ethnique des Croates et des musulmans, car il croyait fermement à leur infériorité raciale. Résultat, en Bosnie dans les années 90, un collègue de Rasković, le psychiatre Radovan Karadzic et le premier ministre Slobodan Milošević ont établi des camps de concentration dans les Balkans, où à nouveau, un grand nombre d'innocents ont été torturés, violés et assassinés. Un psychiatre militaire a expliqué comment cela avait été accompli. C'est très difficile de tuer millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils ne pouvaient pas, ils pouvaient seulement 6 millions de Juifs exterminés. Ils massacrent par exemple 100 ou 200 personnes, ou violent 100 femmes et 100 jeunes filles, pour que les autres soient effrayés et échappent. Alors, vous avez le terrain pur. Avec les techniques de conditionnement pavloviennes du siècle dernier et celles du contrôle mental moderne, psychiatres et psychologues peuvent transformer hommes et enfants en assassins de masse. Voilà comment produire des terroristes. A la suite du 11 septembre, Osama Bin Laden était considéré comme le cerveau derrière les attaques. Mais le véritable cerveau et commandant d'Al Qaïda est Ayman Al Zawahiri, étudiant de psychologie et de pharmacologie à l'université du Caire, et auteur du manuel de formation d'Al Qaïda sur l'utilisation de la psychiatrie coercitive. Pour orchestrer les bombardements terroristes à Madrid, Abu Hafiza, un autre membre d'Al Qaïda, s'est appuyé sur les mêmes techniques de manipulation mentale. Vous pouvez implanter les mémoires. Memories sont des sources de mémoire motivés. Si vous implanter les mémoires suffisamment de mémoire, vous pouvez changer et changer la nature de la pensée humaine et la sensibilité. Et c'est pensé comme un type d'ultimate weapon, parce qu'est-ce qu'il y a plus d'une grande weapon qu'il y a plus d'une dure de l'humanité ? Vous pouvez contrôler les minds et vous pouvez changer les gens, particulièrement quand vous contrôlez leurs vies. C'est plus facile de contrôler leurs minds. Quand nous regardons la psychiatrie et la psychologie, le contrôle social est l'agenda primaire. Actuellement, ce programme est exécuté dans le monde entier par le biais de campagnes d'évaluation de la santé mentale, livrées au public sous des noms aussi inoffensifs que Teen Screen. Le national government est en train de tester chaque enfant dans notre public school system. Les enfants sont posés à cette sorte de test pour la psychiatrie évaluer. Un 10-minute test qui ne signifie absolument rien. L'homme derrière le programme de test pour les jeunes est le psychiatre David Schaffer, conseiller au département de la défense américaine. Ils ne sont pas juste les enfants pour avoir complete contrôle des 52 millions de enfants dans les écoles. Ils sont scénés maintenant, et dans la bille, ils vont scénérer leurs parents. Et ils vont scénérer tous les enfants dans l'Amérique. C'est une idée d'une 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 idée. Psychiatrie est politique. Il y a toujours été politique. C'est politique pure et simple, parce que psychiatrie était toujours l'application de force contre les gens qui ne veulent pas être forced. Le plan d'ensemble de la psychiatrie pour infiltrer tous les secteurs de la société se réalise. Nous n'avons pas d'épidémie de maladie mentale. Nous avons une épidémie de psychiatrie. Quelque chose peut et doit être fait à ce sujet. Le plan d'ensemble des mondiales. Quelque chose est donc non plus de impasse. Le plan d'ensemble des espionnairesiziert, ainsi Et il y a un autre type, C'est等一下 sur l' defendrice bien sûr